salut tout le monde petite vidéo pour conclure ce reportage sur le montage du cobra 811 2.0 version brushless et marque serpent bien sûr donc je vous présente la voiture donc la carrosserie c'est moi qui l'ai peinte malheureusement elle n'est pas elle n'est pas extraordinaire mais bon pour commencer ça ira très bien voici l'intérieur donc le montage s'est plutôt bien passé malgré que la notice soit celle de la première version en fait du combat 811 mais serpent en fait a ajouté des mises à jour qui sont sur feuille volante donc qui s'ajoute à la notice donc les mises à jour concernent d'abord les différentiels voilà donc ils ont été légèrement modifiés par rapport à la version précédente et en fait il ya juste quatre petites bagues en moins voilà donc c'est un plus au final puisque le montage est plus simple donc ça c'est vraiment un plus ensuite deuxième mise à jour concerne le train arrière puisque le train à la base sur la première version du 811 les amortisseurs arrière qui cela se trouve en à l'arrière en fait des supports à la base ils étaient devant donc donc sur la version 2.0 les amortisseurs se retrouve donc derrière en fait plus vers les alerons final donc ça je pense que c'est vraiment un plus puisque sur la première version en fait c'était très difficile de manipuler les amortisseurs puisqu'ils étaient devant donc voilà donc ça c'est vraiment une très bonne chose donc ceci dit la notice elle est très très clair même si c'est tout écrit en anglais c'est bon ça va c'est c'est assez compréhensible même si on n'a pas un très très bon niveau en anglais le truc c'est que voilà des illustrations en fait sont super bien faites et donc voilà c'est on peut pas se tromper quoi je veux dire même si c'est écrit en anglais c'est vraiment très très clair on sait où vont les pièces où vont les vis etc vraiment il n'y a pas de souci là dessus donc ouais alors juste une petite remarque en fait dans le kit vous n'avez pas les roues incluses voilà c'est un petit peu dommage je trouve malgré que toutes les autres marques font pareil ils vendent ils vendent pas les roues dans les kits mais là je trouve que certains font une version rtr de cette voiture et donc les roues sont incluses dans la version rtr donc je trouve vraiment dommage qu'ils n'aient pas mis les roues de la version rtr dans le kit ça aurait été vraiment un bonus quoi ça aurait été très très bien au moins pas besoin d'acheter pour commencer dans tous les cas pour faire les premiers tours de roues enfin les réglages etc il n'y a pas besoin d'acheter un train un train de pneus quoi donc voilà bon ça aurait été bien bon ils n'ont pas fait c'est pas grave voilà donc sinon la qualité des matériaux franchement elle est irréprochable la conception du châssis est superbe les plastiques sont franchement hyper dur j'ai halluciné c'est le top quoi voilà bon après ceci dit j'ai quand même pété trois vis en vissant dans ce plastique qui est vraiment très 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 dur quoi voilà après voir ce qui m'a beaucoup plu dans ce châssis c'est pour ça que je les choisis c'est donc la position des batteries déjà donc là on peut mettre bon ça après tout dépendra de votre config moteur variateur mais vous pourrez mettre soit du 3s soit du 2s et là du coup elles sont vraiment positionnés bien sur le châssis je trouve du coup puisqu'il ya deux deux batteries et et forcément je trouve que ça va stabiliser la voiture moi c'est mon avis ensuite ce qui me plaît aussi beaucoup c'est le diff central qui est bien au milieu du châssis encore une fois du coup ça permet que les cartes les cardons soient bien au milieu aussi et bien concernant les amortisseurs donc les amortisseurs ont l'air très efficace donc là moi je suis en réglage un réglage d'origine donc je sais pas si je devrais changer ou pas plus tard voilà oui il ya plusieurs réglages aussi au niveau du piston puisque vous en a un piston avec enfin on a plusieurs pistons dans le kit avec plusieurs diamètres de trous donc ce qui fait que on peut vraiment régler son amortisseur comme on le souhaite donc voilà voilà quoi d'autre ajouter rien de plus maintenant il faut que je teste tout ça que je fasse mes premiers réglages etc mes premiers tours de roue parce que là pour le moment la voiture est strictement neuve elle n'a jamais roulé voilà j'ai installé une 3 pm dessus alors peut-être qu'un jour changerait je sais pas pour le moment ma 3 pm me suffit donc je vais rester avec celle là juste pour finir serpent mais un setup d'origine donc moi je suis en setup d'origine mais il rajoute aussi un setup de je sais plus quel pilote pour donner exemple on rappelle plus du nom du pilote donc sur une feuille volante en plus donc ça c'est super super intéressant donc peut-être que je me calquerai là dessus je sais pas donc voilà sinon voilà j'ai fini pour cette vidéo de conclusion et puis moi j'espère vraiment rouler avec la machine très rapidement voilà donc je vous dis à plus et puis puis voilà allez salut